bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui la vidéo que vous attendez tous notre premier match de galaxy contre galaxy d'alliance contre alliance intergalaxie mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous avez toutes les infos dans les commentaires même le lien vers ma nouvelle chaîne secondaire on y tête plein de jeux n'hésitez pas à aller vous abonner également les amis alors ce galaxy contre le galaxy on l'a attendu longtemps ça fait des semaines que je vous parle du sommet de la galaxie alors je vais pas cliquer dessus pour pas vous spoiler et vous montrer le résultat de notre match mais c'était un match très intéressant ça nous a permis de faire vraiment nos premières armes et de comprendre un peu les choses mais je vous avoue que moi-même et certains de mes guildmates on n'a pas encore tout compris au mécanisme de galaxy contre galaxy on a déjà fait deux matchs vous aurez les deux vidéos de ces deux matchs cette semaine aujourd'hui le tout premier et donc dans la semaine très probablement samedi le second vous allez le voir ce qu'il faut savoir la première chose importante c'est avant que ça commence vous pouvez rentrer cinq minutes avant le début du match mais il faut bien nous ne pas oublier de rappeler toutes vos troupes rappelez vous vous l'avez dit je l'ai mis en favori alors vous le voyez là on a gagné mais c'était un autre match je peux pas vous le montrer là annonce de match notification de sommet de la galaxie si c'est ici vous le voyez ils le disent bien dans les règles on peut aller et on peut retourner pardon on doit rapatrier toutes ces troupes avant que ça commence sinon vous ne pourrez pas rentrer allez on y va tout de suite je vous montre ce match de ouf c'est parti regardons ensemble alors des cinq minutes avant le début vous allez avoir l'information par le système qui va vous dire attention ça va commencer alors ce qu'il faut savoir c'est une fois qu'il vous a mis ce message vous pouvez déjà rentrer alors je ne savais pas dès le début j'ai découvert après mais donc dès le moment où il l'a mis vous pouvez mettre démarrer la guerre et voyez vous pouvez mettre entrer et quand vous rentrez vous dis oubliez pas les bœufs vous donne pas mal d'infos comptes à rebours vous voyez on était contre les fps une alliance qui en puissance est peu ou prou après proche de nous on va dire elle est très proche de nous elle était à deux milliards on a deux milliards et demi vous le voyez nous disent bien les bœufs n'oubliez pas les bœufs d'attaque récupérer tous vos vaisseaux réparer tout vraiment il ya toutes les indications qui sont dit certains ont eu du mal à rentrer chez nous la première fois puisque si vous suivez pas les indications vous ne rentrez pas c'est aussi simple que ça donc on rentre vous le voyez je suis rentré un petit peu en avance on voit déjà comment ça se présente c'est un peu comme un échiquier ou un jeu de dames on est 3 minutes 0 2 avant le début du combat très précisément et regardez je dois créer mes troupes donc je forme mes deux troupes évidemment je mets le hades en premier en second qui je vais mettre ben c'est assez simple je vais mettre mon deuxième vaisseau le plus fort même si j'avoue je les fais un peu à l'arrache c'est pas le meilleur des binômes que j'ai pris en tout cas ça reste un très bon binôme pour moi et il faut mettre toutes vos troupes à fond et après seulement après vous allez pouvoir vous servir de cette flotte ce qui est à noter c'est qu'on ne peut envoyer qu'une seule flotte par commandant durant cet event de sommet de la galaxie donc les règles soient simples ça commence dans deux minutes 22 à présent je vais vous expliquer il ya donc un échiquier avec 15 cases et il ya ça va durer 45 minutes et ça va être assez simple soit vous arrivez à détruire donc soit on arrive à détruire la base le QG en 15 de l'adversaire donc on arrive à prendre toutes les positions parce qu'on peut pas y aller directement et on arrive à le détruire attention pour prendre un point pour détruire le QG il faut qu'on ait une base qui soit en contact avec par exemple je ne peux pas prendre le point 4 ou le point 5 si je n'ai pas le point 2 le point 5 ne peut être pris qu'avec l'un des deux points le 2 ou le 3 le 6 que si je possède le 3 le 9 que si je possède le 6 et ainsi de suite c'est très simple de l'autre côté le QG pour l'attaquer et ben il faut soit posséder le point 13 soit posséder le point 14 ça c'est pour gagner donc c'est pour gagner rapidement avant la fin du timer à la fin du timer pour gagner tout simplement la partie si vous n'avez pas réussi à prendre la base ennemie et bien il faut avoir plus de points possédés sur la carte par exemple vous le voyez il y a donc 15 positions chacun en a une dès le départ il en reste 13 donc si par exemple on possède 8 positions avec l'adversaire il n'en a que 7 et bien on gagne également la partie évidemment au début de la partie vous le voyez sous nos noms tout en haut il y a écrit 1 et un petit vaisseau à côté ça veut dire qu'on possède chacun une station c'est simple c'est notre station de départ c'est le QG donc c'est très très simple comme règle on ne peut pas faire plus simple de mon point de vue ça ressemble vraiment à un jeu de dame ou un jeu de position on prend une base la base vous avez deux solutions soit vous la tenez soit vous attaquez la suivante ou vous laissez quelques troupes et vous attaquez quand même la suivante mais il faut se mettre d'accord c'est vraiment très technique c'est c'est très intéressant et surtout ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas limité en nombre de joueurs c'est à dire vous pouvez vous retrouver si votre alliance fait 80 joueurs et celle d'en face n'en fait que 70 vous pouvez vous retrouver à 80 contre 70 vous allez le voir c'est une importance puisque même si vous avez plus de puissance vous pouvez vous retrouver très rapidement sous effectif ce qui est très important aussi et ça je vous le dirai jamais suffisamment ce qui est très important c'est d'arriver à l'heure regardez nous on n'était pas complet au départ alors j'ai pas vu combien on était vous le voyez on est trois là qui était pile à l'heure et rentré nous étions que trois c'était vraiment vraiment très tendu les autres sont rentrés après en fait pourquoi beaucoup de joueurs ont galéré à rentrer car ils ont tout simplement oublié de rappeler leur troupe c'est vraiment là tout le monde est à tout le monde comment ça arrive et donc c'est bon beaucoup sont rentrés juste à leur pile à 18h ils ne savaient pas qu'on pouvait rentrer cinq minutes avant donc ça aussi c'est important de rentrer cinq minutes avant pareil la vitesse de déplacement est ultra primordial donc fait le maximum pour accélérer je vous montrerai dans le deuxième match les astuces pour accélérer qu'on verra dans la semaine vous verrez que je vous montrerai comment accélérer vous le voyez au psy comment il bombarde c'est tout simplement oufissime regardez on a déjà pris le point 2 le point 3 le point 4 on arrive sur le point 7 alors que l'adversaire n'a toujours pas ni le point 13 ni le point 14 et là quand on est au centre 1 au point 7 regardez il y a des points de téléportation des ponts de téléportation il y a des centres pour se réparer comme là et des centres de bœufs le point 7 8 et 9 sont vraiment des points stratégiques à avoir l'équipe qui les possède a vraiment un gros avantage alors vous le voyez en face ils ont commencé à se réveiller tout certes tout comme nous à mon avis ils ont oublié d'être qu'ils pouvaient rentrer en avance c'était leur premier match à eux aussi un tout comme nous donc ils ne connaissaient pas les règles avant ils ont pris le point 13 ils ont pris le point 14 mais regardez quand ils arrivent sur le point 13 on a déjà le point 10 donc c'est chaud pour eux et donc on va déjà ok regardez j'ai même pas eu le temps tellement au psy que va vite au nord de prendre un seul point donc ils ont le 13 ils ont le 14 on a 10 stations au total 11 stations à présent ils en ont que trois donc ça va très vite soyez vraiment à l'heure même en avance rentrer cinq minutes en avant sinon vous le voyez tout peut se plier très rapidement alors là c'est pas parce qu'on a les points qu'on va les tenir ils peuvent nous repousser avec des gros assauts et reprendre tous les points sur les gros matchs tendus vous le verrez encore une fois notre second match qui a été un match épique et bien vous verrez qu'on peut vraiment se faire repousser ou repousser l'adversaire vous le voyez on arrive j'arrive déjà sur le point 13 ils ont le point 11 le point 14 et bien on les attaque tout de suite et ils n'ont que 5 millions de dents regardez j'attaque avec 4,4 4,5 millions il n'y a que 4,7 millions de dents en face donc forcément au psy qu'il a une troupe à 10 millions donc lui c'est insane laissez tomber au psy qu'il est trop puissant et bien vous le voyez la base le point 13 il est en train de clignoter et voilà au psy que me rejoint et forcément s'il me rejoint on va faire mal à base on repasse à 11 millions grâce à lui et là on va prendre le point 13 regardez le point 14 a été conquis un funky as a pris le point 14 donc ça clignote sur le 13 ça clignote sur le 11 donc maintenant qu'on a le point 14 on peut attaquer leur base en 15 et maintenant qu'on a le point 13 et 14 eux ne peuvent plus sortir la seule chose qu'ils peuvent faire c'est attaquer le point 13 ou 14 pour essayer de nous le reprendre mais c'est tout vous le voyez là ils étaient bien partis sur le point 11 ils allaient le prendre mais non les renforts arrivent du côté de koala donc forcément il ya des 9 millions face à 6 millions ça va être tendu et obsique vient encore une fois à la rescousse 17 millions donc ils se font désintégrer de l'autre côté on attaque leur base voyez 41 minutes et 15 secondes ça n'a même pas commencé depuis quatre minutes et pourtant on est déjà sur leur base 34 millions face à 8 millions 7 millions donc là c'est compliqué voire impossible pour eux je quitte la base pour aller renforcer mais je ne sais même pas si je vais avoir le temps de toucher leur base avant qu'ils arrivent 4 millions 4 millions et demi ils sont clairement désintégrés à 33 millions face à eux alors 33 millions on a déjà vu plus je vais même pas toucher leur base vous le voyez et on va détruire leur base et forcément la partie a duré très précisément 4 minutes 17 secondes on les a tout simplement brûlé on a pris 350 points le mbp est bien évidemment obsique qui a fait un match de ouf ça a été ultra rapide comme vous l'avez vu ce match on n'a quasiment pas eu d'adversaires pour ce premier match c'était assez hallucinant mais le gros avantage à défaut c'est vraiment amusé sur ce match là ça nous a permis d'apprendre toutes les règles et bien connaître de voir comment ça se passe et pouvoir performer par la suite donc j'ai pas encore eu au moment où j'ai record un mont total de points mais je me suis classé sixième on le voit on a monté dans le classement on était centième on est à présent 94e et on va continuer ainsi et essayer de monter en prenant des positions sachant que vous pouvez relancer le match quand vous voulez nous comme je vous ai dit on en a déjà fait deux on aurait pu en lancer un mais on n'en a pas encore relancé puisque cette semaine comme vous l'avez vu on a le droit à deux matchs par semaine d'après les règles un match en défense un match en attaque donc un match où quelqu'un nous provoque en combat et un match où on attaque donc on va voir on a fait nos deux matchs pour la semaine dernière on a nos deux matchs à faire pour cette semaine là j'essaierai de vous en montrer le plus possible parce que c'est vraiment énormissime les amis et je suis impatient de vous monter et de vous sortir vous réalisez la prochaine vidéo sur notre second match qui était tout simplement officiel voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et va vous aider à comprendre les règles du sommet de la galaxie galaxie contre galaxie si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous des bons combats galaxie contre galaxie prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur un fini de galaxie RO 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 RO